Merci beaucoup de vous abonner, de partager, commenter et de liker les vidéos. C'est la meilleure façon que vous pouvez aider la chaîne à grandir. Hey, bienvenue sur Comté GQ. Aujourd'hui, une courte vidéo sur Commander 2019. Il y a un site qui semble être un site allemand qui aurait sorti une description des... une courte description des decks de Commander 2019 que vous voyez à l'écran présentement. C'est un screenshot que j'ai pris. Je vais mettre le lien dans la description ci-bas. Les quatre decks seraient représentés par des habiletés Populate, Flashback, Morph et Madness. Grosso modo, Populate, tu copies tes tokens créatures. Flashback, tu joues les cartes du Graveyard pour le Flashback cost. Et Morph, tu peux jouer les cartes face down pour 3 manas. Et tu peux les caster pour leur Morph cost. Puis ça fait un effet souvent quand tu es arrivé d'abord. Puis finalement, Madness, lorsque tu discates la carte, tu l'exiles, tu peux la jouer pour son Madness cost. Sinon, t'aimais dans le Graveyard. Je me suis... pas trop... je suis resté conservateur. J'ai... j'ai deux couleurs par deck. Peut-être que... effectivement, pour le Morph deck, ils vont y aller à 3. Il pourrait... Flashback, ils pourraient y aller à 4, 5. Il m'a tenait souci, mais j'ai été plus conservateur. Pour le Populate, évidemment, je suis allé avec vert et blanc. C'est le signa qui est traditionnellement... voyons, pardon, traditionnellement les couleurs de Populate. C'est l'occasion qu'ils ont de faire plaisir aux joueurs, puis de faire des beaux reprints. Si on regarde des cartes qui pourraient être imprimées dans le deck de Populate, évidemment, Parallel Life, qui date quand même d'un bout. Puis peut-être Anointed Procession. Plus récent un peu, mais c'est une carte qui irait très bien dans ce deck-là. Puis je pense que c'est un réprime qui serait le bienvenu. Au top de la wishlist, si on espère, on espère, on espère, évidemment, Doubling Season, mais il a été réimprimé il y a pas longtemps dans la Battlebound. Ça m'étonnerait qu'on le revoie de si tôt. Après ça, pour ce qui est Flashback, je suis allé avec du Dimir noir et bleu. On pourrait voir des cartes réimprimées peut-être telles que Caval Therapy. On pourrait voir Cataclyst Stone qui n'a pas été réimprimé. Qui, j'imagine, va être dans le deck puisque c'est Flashback. Puis encore là, encore une petite carte qui sort du lot. S'il voudrait faire ses efforts, Snapcaster Mage. Je pense que, évidemment, s'il réimprime Doubling Season, Snapcaster Mage, Il faut qu'il réimprime de quoi d'autre aussi dans les autres, de quoi de gros dans les autres. Sinon, tu en as deux qui vont vendre et d'autres qui ne se vendront pas. Pour ce qui est Morph, je suis allé avec rouge-noir. J'aurais tendance à rajouter du vert, parce qu'évidemment, Animar est très très populaire. Mais je suis allé dans le rouge bleu, dans le IZ. Évidemment, il pourrait en profiter pour imprimer des trucs tels que Dermoplasme, Qu'on n'a pas vu depuis un Sacré Bay. H-Cloud Phoenix, qui est peut-être un peu plus récent. On pourrait peut-être même voir une Akroma, Angel of Fury. Évidemment, Madness est assez simple. On va dans le Rakdos, rouge et noir. Encore là, il pourrait prendre un beau sous-thème vampire, Avec des Falconrad Gorger, Jibbering Decent, qui serait un bon reprint. Et on n'a pas vu depuis très longtemps. Puis, bien, s'il irait avec un sous-thème vampire, Cover of Darkness, que j'aime bien aussi. Puis ça, c'est un choix plus personnel. Évidemment, tout ce qui est couleur de deck et réimpression, c'est juste mon hypothèse. J'aimerais ça savoir, c'est quoi la vôtre ? C'est quoi votre hypothèse là-dessus ? Deux couleurs, trois couleurs, mono-couleurs ? Des gros reprines ? Pas de reprines ? Des petits reprines ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que, d'un, est-ce que ce que le site a sorti, c'est vrai ? Vous pensez que c'est vrai ou c'est n'importe quoi ? C'est sûr qu'on est quoi ? Là, on est le 17 juillet. Moi, j'ai vu le leak aujourd'hui. Vous l'avez peut-être vu hier ou avant-hier. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui. On est le 17 juillet, puis je pense que San Diego Comic Con est en fin de semaine. Puis, on est supposé commencer à voir ce qui s'en vient, les previews bientôt. Fait que, laissez-nous savoir ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi ? On ne se fie pas là-dessus ? Il y aurait du potentiel en arrière de ça ? Puis, quelles cartes ? Là, j'ai sorti quelques cartes. Il y a probablement un paquet d'autres cartes auxquelles vous pensez qu'ils pourraient être intéressants. ou que vous aimeriez voir réimprimer. Laissez-nous tout ça dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Moi, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...